Bonjour à l'équipe. Bonjour à l'équipe de notre chaîne YouTube et aux membres du forum rcmac.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de moteur, le Pico Rebelle XL. C'est un moteur relativement nouveau qui est destiné au 1 huitième de loisir, ceux qui chargent des gros cubes. Au Truggy, au Monster, aussi une voiture que j'ai présentée dernièrement, le Scorpion. Ce sera nickel. D'ailleurs, ce moteur est destiné à un Scorpion. C'est Model X34.fr qui m'a passé le moteur. Ça va aller pour un de ses clients qu'il a justement commandé pour un Scorpion. Je pense que ça va quand même pas mal arracher. Alors, ce Pico, je ne vais pas me contenter de vous le montrer, de montrer la boîte. On va le décortiquer complètement pour voir comment il est fait. Alors, normalement, il devrait être assez semblable au Pico P3X que j'ai déjà présenté sur cette même chaîne, qui est en détail sur rcmac.com. Parce que c'est la même base. Et en plus, il bénéficie toutes les nouveautés de chez Pico. Ça veut dire les nouveaux carters avec un système qui sont injectés beaucoup plus finement qu'avant. Enfin, il y a beaucoup de pièces qui ont évolué dans le bon sens. Et donc, pour rappel, le Pico P3X, le moteur qui est utilisé par le team en compétition, c'est sûrement un des moins chers actuellement utilisés. C'est maximum 200 euros. Mais c'est des très bons moteurs. Surtout qu'on part à la concurrence, qui propose souvent des moteurs beaucoup plus chers. Et donc là, il est au même prix, le gros cube. Donc, la différence, c'est qu'il est à tirette. Et d'une cylindrée qu'il ne permet pas d'utiliser dans les compétitions officielles. Bien sûr, il dépasse largement les 3,5 centimètres cubes maxi. Voilà, donc, pour le Bell XL, la boîte est comme d'habitude chez Pico. Il y a le couvercle. Et après, on ouvre et on trouve le Pico qui est emballé dans un sac plastique. Voilà, donc on voit, on retrouve tout à fait le look du P3X. Voilà, le même carburateur. Ce qui change, bien sûr, c'est le système de tirette. Alors, le système de tirette, moi, j'utilise régulièrement ça, notamment sur mon NEO. Il y a beaucoup de gens qui disent, ça casse, ça machin. C'est juste un problème d'utilisation, la plupart du temps. C'est parce que les gens, ils forcent quand ils sont noyés. Ils tirent beaucoup trop fort. Voilà, donc ça, on verra. Mais si vous regardez la vidéo, notamment, que j'ai fait sur le rodage du NEO, que vous suivez les indications qui ont été données, normalement, vous n'aurez pas de problème. Moi, je me suis renseigné auprès de Cyril. Je lui ai demandé s'il vendait beaucoup, notamment de lanceurs, pour le moteur du NEO. Il a vendu beaucoup de NEO, mais pour l'instant, il n'a jamais vendu de tirette. Voilà, donc même les barbares, ils n'ont pas réussi à tout abîmer. Voilà, donc lui, on va le démontrer entièrement. On va regarder ce qu'il y a comme document dans la boîte. Vous voyez un peu de mousse, là, pour bien protéger l'ensemble. Alors déjà, il y a la planche d'autocollant. C'est les nouvelles versions d'autocollant. On retrouve une indication qu'on a déjà vue. Ça, c'est pour l'utilisation au niveau du carburateur. Et on a la notice, qui est en anglais. Vous avez les réglages, quelques conseils. Mais bon, le problème, c'est que c'est en anglais. Voilà, et en plus, ce n'est pas... Je vous dis, si vous suivez les vidéos qu'on a fait déjà sur le rodage, je pense que vous aurez déjà une bonne base. Là, vraiment, si vous êtes débutant, autrement, les moustachus de l'ARC, ils savent comment faire. Et vous avez l'habituel éclaté, voilà, avec toutes les pièces. Alors, je pense qu'il y en aura quelques-unes qui seront communes avec le Pico P3X. Et là, on voit, alors là, c'est le petit point qui m'intéressait. C'était la cylindrée. Alors, si on compare, eux, ils annoncent 4 cm3. Mais j'ai vu qu'il y a... C'est difficile d'avoir des infos, en fait, parce que je suis allé sur le site Pico, je n'ai rien trouvé. J'ai été sur le site du distributeur Racine Experience. Il n'y a pas grand-chose, au niveau texte, au niveau... Et ils annoncent souvent 4,6 cm3. Alors, moi, ça m'a paru quand même un peu bizarre. Alors, j'ai fait un calcul de la cylindrée. J'ai essayé de réunir quelques vieux souvenirs d'école. Et là, je vois que là, ils mettent 4 cm3. Et moi, mes calculs, c'est plutôt ça. C'est 4 cm3. Donc, ce n'est pas 4,6. Alors, sauf si je me suis trompé, vous pourrez rectifier. Mais si on prend, par exemple, la course sur le P3X, donc le moteur destiné aux voitures 3,5 de compétition, c'est 16,80. Là, sur le Rebel, on voit que c'est 17,60. Donc là, on voit quand même qu'elle est beaucoup augmentée. Et si on prend l'alésage, il est de 16,30 sur le P3X. Et là, il est de 16,80. Donc, l'augmentation est assez importante. Mais dans mes calculs, moi, je tombe sur 4 cm3. Donc, voilà. Donc, ça, il faudra vérifier. Moi, l'école, ça fait très, très, très longtemps que je l'ai quitté. Mais comme j'avais fait des cours de mécanique, des choses comme ça, bon, c'est quelques restes qui me sont restés. Bon, moi, je suis tombé sur 4 cm3. On peut voir autre information. Il y a bien sûr les buses qui sont interchangeables. Et on voit que celle d'origine, c'est une 8 mm. Bon, ça se rapasse partout. Mais ceux qui veulent vraiment modifier ça, ils vont pouvoir acheter des buses. Alors, ce picot. On peut voir déjà que la culasse, c'est comme les autres, elle est allégée. Il y a des trous tout le long. Ici, il y a des fixations supplémentaires pour mettre des ressorts courts. Ça veut dire que pour l'échappement, vous pouvez mettre des ressorts longs plus des courts. Donc, ça, pareil, tous les moteurs ne l'ont pas. On peut voir que le lanceur, apparemment, il est fixé par uniquement 3 vis. Alors, on verra. Il y a sûrement un système d'emboîtement ici. On verra comment ça se démonte. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ailette. Ça, ça favorise la rigidité et le refroidissement. Alors, on va commencer à démonter le carburant. Alors, bien sûr, j'utilise l'habituel outil que je conseille à chaque fois. Parce que déjà, c'est le moins cher et c'est le plus pratique. Parce qu'il y a les 4 embouts qui sont livrés dans le manche. Donc, ça, ça vaut, je crois, 13, 14 euros. Moi, je l'utilise énormément. Notamment, parce que quand on va quelque part, on sort, on prend la voiture, on n'a pas besoin d'amener beaucoup de matériel. Lui, ça fait l'équivalent de 4 clés. Donc, c'est hyper pratique. Donc, on va commencer. J'avais dit le carburant en premier. Le carburant. Donc, c'est l'habituel clavette qu'on retrouve. Vous avez ici un système de clavettes. Ça, on le démontra. Donc, normalement, il y a des joints dessus. On va vérifier si c'est la même version. Vous voyez, là, je l'ai déboîté. On peut voir, il y a bien des joints toriques sur chaque demi-clavette. Donc, c'est ça qui permet de bloquer le carburateur. Et le carburateur. Ça, je le démontrerais plutôt en photo. Ça, vous l'aurez sur la présentation de RCMAG. Donc, voilà, c'est un carburateur qui a plutôt bonne réputation. Donc, c'est exactement le même que sur le Pico P3X. Et donc, la buse. Voilà, il faut un peu forcer. C'est pas plus mal, d'ailleurs. Enfin, bon, là, je ne vais pas déboîter maintenant. Voilà, elle commence à se déboîter. Donc, elle est interchangeable. Et donc, c'est une 8 mm. Et c'est un carburateur à double réglage. Double réglage de la reprise. Vous en avez une, comme c'est d'habitude, habituelle, côté boisseau. Et vous en avez une ici aussi. Voilà, donc, pour les réglages, il faut bien faire attention. Moi, j'aurais plutôt tendance à toucher que celle-là. Surtout quand on ne connaît pas trop. Et celle-là, d'éviter trop la trifouiller. Voilà, après, au niveau du moteur. Donc, on va essayer de démonter. La tirette, on va voir. Parce que, normalement, il y a 4 vis. Là, il n'y en a que 3. Donc, là, c'est des vis. Ça doit être du 3 mm tête bombée. Donc, est-ce qu'il y a moyen de mettre plus long ? À mon avis, vous voyez ici, déjà, un petit truc que je ferais, moi, si j'ai ce moteur-là. D'ailleurs, j'en prendrais sûrement à l'occasion. Je n'en prendrais un pour moi parce que, comme je veux modifier un scorpion en nitro. Et vous voyez, il y a un peu de marge. Moi, j'essaierai de mettre une vis un poil plus longue. Cyril, il en a plein, des comme ça. Et qu'ils soient un poil plus longs pour que ça prenne sur toute la partie aluminium. Voilà. Là, on voit que je trouve que c'est un poil... Il y a un peu de marge encore. Donc, il y a possibilité de mettre un peu plus long. Et là, ça évitera de foirer. Il y aura une meilleure prise. Alors, je pense que pour les deux vis de bas, c'est possible. Celle du haut aussi. Il faudra même les trois. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, on va regarder exactement. Si je la mets comme ça, on voit qu'on peut mettre un poil plus long. On ne gagne pas grand-chose. Deux filets. Mais je pense que ce serait pas mal de le faire. Voilà. Donc, on a retiré les trois vis. Et maintenant, ça va être la surprise. Ouais, apparemment, ça vient comme ça. Bon, ça tient par trois vis. Voilà. Alors, attention. Attention, attention. Je voyais que c'était en train de se déboîter. Donc, attention ici. Au milieu, là, vous avez un petit ressort. Voilà. Donc, le système, il est encore différent. Par exemple, du moteur que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Qui est présenté en détail aussi sur notre chaîne YouTube et sur RCMAG. Le moteur d'origine Kyushu. Qui équipe notamment les NEO. Donc, ce petit ressort, gaffe. Ça, c'est un attrape-couillon. Quand on le démonte, il peut sauter. Voilà. Donc, lui, on y fait attention. Donc là, on voit la partie lanceur. Donc ça, c'est le moyeu d'entraînement. L'hexagone qui va ici. Et donc, qui entraîne par un système de roue libre. Donc, dedans. Attendez. Oui. D'un côté, on peut tourner. Et de l'autre côté, ça bloque. Oui. Voilà. Donc, c'est la roue libre qui est dedans. Et là, on voit la partie bouchon. En fin de compte, on voit donc la bague. Une bague en alliage de bronze. Qui permet donc de guider ici l'arbre. Et donc, qui est lubrifié automatiquement par le carburant. Donc ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, toujours l'embout. C'est le même. Hop. Donc là, pareil. C'est le genre de pièce qu'il faut, de serrage qu'il faut vérifier de temps en temps. Là, on voit, c'est du 2.5 peut-être. Ouais, là, c'est du 2.5. Voilà. Donc là, on voit que la visserie, elle est de bonne qualité. Je veux dire qu'on a une bonne prise. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce n'est pas de l'usiné. C'est du moulé, semble-t-il. Je vais regarder ça de plus près, quand ce sera démonté. Il faut dire, chez moi, il ne fait pas très beau. Là, je suis dans mon grenier. En fin de compte, je n'ai pas une très bonne lumière. Donc, je ne vois pas très bien. Aspect des pièces. Voilà, là. Hop, hop. On peut voir, donc, la pièce. Moi, je pense que c'est moulé et ensuite usiné. Voilà. Et donc, là, on voit bien la petite bague en bronze pour le guidage. Là, je ne vois pas de joint torique. Parce que souvent, on voit un petit joint torique pour l'étanchéité à l'intérieur. Mais là, bien sûr, on retrouve le joint torique qu'on retrouve sur tous les bouchons de moteur classique. Donc, sans tirette. Le classique dégagement qu'il y a sous le piston, quand il est au point Morba, pour le dégager. Voilà. Et ici, on trouve la roue libre. Donc, la pièce en métallique qui permet l'entraînement du lanceur et du vilebrequin. Et qui est, alors là, qui est entraîné contrairement au système qu'il y a sur le Neo 3.0. Donc, où c'est débrayable. Là, ce n'est pas débrayable. C'est entraîné en permanence. Et donc, ici, vous avez la roue libre qui permet, vous voyez ici, le système. Là, c'est débrayé. C'est donc là, quand le moteur est en route. Et là, de ce côté, ça embraye. Ça, c'est qu'on a besoin de lancer le moteur. Et après, une fois que c'est parti, ça débraye. Et vous avez la roue libre qui joue. Donc, il faut juste surveiller. De temps en temps, je pense, la seule chose qui peut un peu s'abîmer, je pense, c'est la roue libre éventuellement. Et encore, normalement, c'est quand même assez fiable. Et là, on l'aperçoit bien. Vous avez donc le vilebroquin. Alors, pareil, c'est très différent. Ils ont choisi une conception qui est assez différente du moteur du Neo. Le moteur du Neo, vous avez donc sur le maneton, un pion. Mais en fin de compte, qui s'efface. C'est-à-dire, c'est lui qui est monté sur ressort et qui s'efface. Je ne sais pas si je vous invite à regarder comment c'est fait sur le Neo. Ça, je l'ai présenté. Je l'ai encore fait dernièrement, il y a quelques jours. Il y a 4-5 jours, je crois que j'ai démonté le moteur, qui est le même d'ailleurs, sur le MP9 RTR. Et vous verrez que le système est complètement différent. Là, sur le maneton, le pion, il est d'entraînement, il est intégré. Sur le Neo, il s'efface. C'est-à-dire que c'est un trou, il y a un ressort au fond. Et quand ça débraille, il s'efface complètement. Voilà, donc le système est assez différent. Et là, on peut voir, attendez, là, c'est là que la petite pince à l'huile habituelle, que je conseille tout le temps, elle est utile. Ce qui permet d'attraper. Comme c'est en aluminium, ça ne risque pas d'abîmer l'acier. Parce que là, il était coincé au point mort haut. Et quand je le mets au point mort bas, ici, vous pouvez voir que le piston, la jupe, elle dépasse ici. C'est pour ça que vous avez, notamment, un dégagement, ici. Voilà. Donc, c'est pour ça que, souvent, sur les moteurs 1 8ème, il faut toujours faire attention au sens du montage du bouchon. Parce que, bien sûr, si vous le mettez à l'envers, il y aura un problème. Ou alors, même quand vous le démontez, il y en a certains, au démontage, on peut casser la jupe. Ça veut dire qu'automatiquement, là, j'aurais dû vous le montrer. C'est vrai que je l'avais fait avant. Vous voyez, il était bloqué comme ça. Ça, je l'avais fait spray. Mais il ne faut jamais démonter. Alors là, sur ce modèle-là, ça ne poserait pas un problème. Parce que le dégagement, il est fait de façon que ça ne risque pas d'abîmer. Mais il y en a, c'est juste une saignée dans le bouchon. Et donc, si le piston, quand vous le démontez, il est au point mort bas, là, en retirant le bouchon, vous pouvez casser la jupe. Donc, toujours, premier truc à faire, quand vous démontez un moteur, vous le mettez au point mort haut. Voilà. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Quel que soit le moteur, c'est quelque chose à faire. Maintenant, il y en a de plus en plus où ça ne pose pas de problème. Mais j'en ai connu pas mal qui ont cassé comme ça, des moteurs tout neufs. Et même des gens connus, des gens qui avaient l'expérience, mais qui n'ont pas pensé, qui ont zappé. Voilà, alors, on peut voir déjà, on le démontra, on peut voir qu'il y a une triple virgule. Donc, bien sûr, la finition, elle est nickel. Voilà, maintenant, on va démonter la culasse. Alors, généralement, moi, ce qui me... Où il y a, on peut avoir quelques petits problèmes, c'est plus au niveau du démontage de la chemise. Donc, voilà. Parce que, des fois, les ajustements, surtout les moteurs italiens, les ajustements sont souvent un peu plus serrés. On va voir si ça évolue. Je ne me rappelle pas comment ça s'était passé avec le Pico P3X. Alors, là, j'ai tous les outils qu'il faut. On va voir le petit collier. Alors, vous avez vu, je démonte, même pour démonter, je démonte en croix. Vous verrez, pour le remontage, c'est la même chose. On ne démonte pas cette vis-là. Enfin, même quand on remonte, on ne sert pas cette vis-là, cette vis-là. Voilà, il faut le faire. Il faut répartir, en fin de compte, la force de serrage. Il ne faut pas que ça puisse se mettre de travers, en fin de compte. Donc, c'est un peu comme une culasse de voiture. Vous ne remontez pas, vous ne serrez pas les vis une par une. Il y a un sens de serrage qui est bien précis. Donc, je préfère le faire un peu au démontage aussi. Au démontage, c'est sûr que ça a moins d'importance. Donc, la culasse, on peut voir les trous d'allègement ici. Ça doit favoriser aussi un peu le refroidissement. Ça doit faire des petites turbulences. Et là, vous avez la culasse avec son insert séparé. On voit que la surface, elle est assez importante. Alors ça, ça favorise l'échange thermique. Donc, toutes les dimensions, je les prendrai. Je vais les marquer sur l'article. Parce que je vais tout faire en photo après. Et il y aura l'article sur Arsena, qui sera beaucoup plus détaillé, bien sûr. Et donc, je vais faire les dimensions et je vais comparer au Pico 3PX. Mais à mon avis, c'est strictement la même chose, le même diamètre. Et là, on voit, donc il y a un petit, ici, il y a un poinçon côté échappement. Je pense que c'est pour toujours remonter l'insert du même côté. Mais bon, à mon avis, ça ne sert pas à grand chose. Donc, vous voyez, l'insert, il a vraiment un très gros diamètre. Et donc, il est fait pour bougie turbo. Alors, à noter que la bougie n'est pas livrée d'origine. Donc, on va essayer. Alors là, c'est là que, généralement, ça coincouille. Attendez, alors là, je n'ai pas, bien sûr, pas pris... Ah si, hop, en décollant tout doucement, comme ça. Il faut éviter de mettre des tournevis, des choses comme ça. On voit des choses, des fois, qui sont un peu hallucinantes. Bon, là, je le fais à la main. Mais c'est sûr qu'il faut le faire. Aïe, 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 aïe. Hop. Là, c'est sur la partie... Attendez, là, je vais le faire juste sur la partie qui n'est pas en contact direct. On y allant tout doucement. Donc là, j'utilise un tournevis. Je ne suis pas sur la surface qui est en contact. c'est juste et c'est vraiment à peine j'appuie dessus c'est sûr qu'il faut pas y aller comme un barbare voilà et de façon je suis bête parce que j'aurais pu vous montrer notre méthode attendez alors là je sais pas si je l'ai là non je n'ai pas pris avec moi mais j'ai des démontes c'est vrai que c'est bête attendez je vais interrompre la vidéo et je vais vous montrer qu'on avec quel outil faut le faire allez le temps d'aller chercher les petites choses que je vais vous montrer alors j'ai pas voulu refaire la vidéo enlever les petites parties qui me plaisent pas parce que je veux garder quand même l'esprit un peu live c'est un live différé parce que je préfère le faire en différé pour monter il ya une meilleure qualité déjà de la vidéo c'est moi ce qui m'intéresse c'est que ça puisse être utile aux gens dans six mois dans un an dans deux ans donc la partie live l'intérêt du live je vois pas trop ce que ça pourrait apporter plus mais je veux au moins garder l'esprit ça veut dire qu'il ya un petit truc que j'ai pas j'interromps je vais chercher l'outil quand quelque chose que je voudrais montrer faire un petit retour en arrière ben je le fais voilà donc là c'était pour le démontage donc comme je disais faut pas utiliser de tournevis pourquoi parce qu'il faut surtout pas le mettre sur la portée ici qui a donc c'est le joint de culasse qui est ici que j'ai démonté alors pareil pour les mesures faut qu'ils soient en parfait état là ils sont en aluminium donc ça les mesures je les mettrais sur un cemag mais surtout faut absolument pas abîmer cette partie ça partie là qui est la portée donc le joint de culasse en fin de compte donc moi j'ai juste un peu appuyé ici et c'était vraiment très léger parce que ça venait mais normalement quand je monte il ya plusieurs méthodes pour le démonter quand ça force un peu plus là franchement c'était ça venait tout seul vous pouvez mettre une vieille bougie turbo même pas vieille et là vous prenez que la pince et gling ça vient tout seul ou alors encore mieux mais là je n'ai pas utilisé ce que j'avais pas l'outil d'ailleurs je rappelle à celui qui me l'a emprunté que j'aimerais bien le récupérer ça fait quand même quelques mois que je vais passer c'est cet outil c'est un outil sur le 10 34 ça vaut 6 euros en plus c'est un outil qui en voie de disparition parce que je crois que c'est plus vraiment fabriqué c'est le stop piston donc ici vous avez une petite bague une petite un embout en téflon qui prend appui sur le piston enfin contre on le monte à la place de la bougie et ça permet de bloquer l'ensemble notamment quand on monte l'embrayage on le démonte quand sa force un peu voilà donc ça c'est assez pratique mais aussi ça peut servir pour démonter l'insert et des fois le pistes la chemise vient avec sauf que là je l'aime et pour les versions vous voyez souvent l'utiliser mais c'est pour les versions à bougies standard suis à bougies turbo mais je l'ai prêté et j'ai eu une très mauvaise idée donc si ceux qui m'empruntent et voient la vidéo il me comprendra donc voilà donc ça pour utiliser pour démonter l'insert parce que des fois il ya des moteurs sa force vraiment c'est vraiment et même tout l'ensemble vient avec voilà et donc pour démonter maintenant la chemise je vais essayer à la main comme ça mais c'est un moteur italien donc je faisais pas trop d'illusions il ya plusieurs méthodes donc il ya soit utiliser mon bel outil ça c'est un outil que faisait r&b en fin de compte qu'en vis ici oui ça écarte les mâchoires ici et ça se bloque dans le piston dans la chemise plutôt mais il faut avouer que mon bel outil est joli mais ça marche vraiment qu'avec les moteurs quand c'est vraiment et là en plus le problème c'est que j'avais pas pensé c'est un moteur de grosse cylindrée donc automatiquement ça va pas brider parce que ça c'est pour un moteur 3.5 donc on va utiliser la méthode traditionnelle le fameux petit collier en plastique donc on le met là et on fait tourner c'est là que c'est bien aussi d'avoir les fameuses pinces alu que je conseille tout le temps parce qu'elles habitent autrement vous allez abîmer comment dire le l'acier enfin je viens c'est complètement et on tourne et en tournant hop qu'est ce qui se passe ça a sorti la chemise voilà et ça permet de démonter donc facilement la chemise voyez donc ça coûte pas cher un petit collier en plastique vous le prenez un peu balèze ça c'est un collier standard donc c'est là il n'y a pas d'investissement à faire après donc on peut voir ici qu'il ya un pion de centrage de la chemise qui est côté échappement donc ça c'est pour opérer quand on va le remonter bien sûr faut le remettre dans la même position et maintenant pour démonter le piston et sa bielle alors soit ça vient tout seul donc on met comme ça mais bien sûr attendez alors là faut bien s'assurer que le hop 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 j'essaye un saloperie bien sûr excusez moi mais c'est toujours ça ce que j'ai alors c'est là que j'utilise mon bel outil fourche c'est une fourche en aluminium donc ça risque pas d'abîmer on le met derrière là hop et voilà là c'est démonté donc on a le gros piston parce que bien sûr le piston la course est plus importante mais le piston aussi les plus gros diamètre ça se voit tout de suite la surface est plate on peut voir qu'il ya deux segments d'huile ici il ya un diamètre est un peu plus réduit on peut voir que c'est un piston qui me semble entièrement usiné donc ça à vérifier parce que là je le vois pas j'ai passé de lumière je vois pas mais à mon avis c'est 100% usiné là on voit la bielle donc avec ici avec une saignée et vous avez ici le joint le trou qui permet de d'alimenter en huile et en carburant pour lubrifier le maneton donc ça c'est vraiment important voilà donc l'ensemble donc là bien sûr c'est hyper spécifique parce que c'est plus gros que sur un 3 5 voilà alors qu'est ce qu'on va pouvoir des la chemise donc la chemise donc c'est un 3 plus 2 donc là vous avez les transferts ici d'admission on peut voir ici sont fraisées donc c'est une petite préparation donc ça c'est sympa et ici vous avez des sortes de booster en fin de compte c'est deux petits transferts latéraux et qu'on peut voir s'effraiser aussi une petite pente au niveau admission là vous avez le transfert d'échappement donc c'est une pièce ça se voit que c'est un peu plus gros c'est bête j'ai pas de 3 5 de démonté là pour pour vous montrer mais c'est quand même largement plus gros alors si j'en ai un mais ça veut dire que ça m'oblige à interrompre la vidéo bon c'est pas grave on reprend je vais aller chercher et je vous montre ça j'ai préféré interrompre pour vous faire un peu les différences alors d'un côté j'ai le picot la xl et de l'autre côté c'est aussi une base picot parce que c'est un rc concept que j'avais de démonter donc si on regarde d'ailleurs on voit que c'est assez semblable on voit bien que c'est la conception c'était du picot alors là on peut voir que au niveau diamètre on voit c'est légèrement plus petit sur le rc concept donc était un 3 5 et au niveau chemise elle a la même taille en hauteur mais on peut voir que son diamètre est plus petit enfin plus petit sur le rc concept qui était un 3 5 on prend vous on peut voir à peu près le système de transfert c'est à peu près identique sauf que bizarrement le rc concept il n'y avait pas les petits boosters et on peut voir que les conduits tout ce qui est admission était beaucoup beaucoup plus petits voilà donc là on peut voir que le moteur le picot il va respirer parce que c'est les transferts en tout est plus balèze et là on peut voir au niveau du piston là c'était aussi pareil c'était entièrement usiné voilà donc ce qu'on pouvait comparer après alors ce qu'on peut dire au niveau du carter donc moi j'ai amené un pour montrer parce que tous les moteurs n'ont pas ça c'était au niveau des ressorts donc ça c'est les petits ressorts qu'on peut mettre en supplément parce que souvent on a juste un ressort voire deux on veut doubler des grands ressorts comme ça qui font le tour là il ya possibilité sur les bases picot de mettre un petit ressort comme ça supplémentaire des ressorts courts alors qu'est ce qu'on peut dire autrement hop on va sortir le vélo donc le vélo on voit que c'est une c'est une belle pièce de façon c'est toujours picot ils ont toujours déjà ils sont balèzes pour les vilebrocains d'habitude ils se passent pour ça que généralement ils sont pas traités il n'y a pas eu énormément de version où c'était traité parce qu'ils ont une matière qui est assez solide notamment au niveau des manetons ils s'usent pas trop vite donc ça c'est plutôt un plus on peut voir donc il ya trois virgules de l'admission une à une ici donc c'est une belle pièce bon bah ça pareil je vais prendre des mesures et ça ce sera sur l'article qui ira sur rcmag alors je sais pas si je vous ferai je ferai peut-être la version remontage on va voir alors ça c'est quand j'aurai pris plus de mesures donc peut-être que je vais agrémenter avec des photos et on aura le carburateur qui sera aussi peut-être en pièces donc on va voir ça alors bien sûr pour le remontage si jamais je fais pas la version remontage il faut avoir cette huile l'after run je vais en profiter un peu pour le nettoyer pour regarder mais apparemment c'est hyper propre voilà donc je vais bien le vérifier comme ça le client à syrie il sera content il aura un moteur qui sera pile poil et il sera sûr qu'il n'y a pas une petite bavure une petite une petite limaille mais bon généralement il n'y en a pas et donc l'after run qui est d'ailleurs une denrera actuellement apparemment je pense c'est une rupture dans pas mal d'endroits et qui est vraiment de la béma et c'est vraiment une huile de remontage qui est indispensable quand on fait l'entretien de son moteur ou même là je vais en mettre un peu plus donc comme ça le moteur il n'y a pas de risque notamment au niveau du rodage au niveau du stockage voilà ce qu'on pouvait dire sur ce moteur picot donc globalement moi pour le prix 200 euros dans un moteur italien de qualité pour l'instant moi ça me semble tout à fait bien et je pense déjà les picots en 3.5 ils arrachent à mort là donc en 4 cm3 je pense que surtout que les transferts sont généreux je pense qu'il va arracher de la tétine ça va sur un monster sur un trugui ça risque d'être très puissant alors après le problème faites attention quand même si vous êtes débutant si vous mettez un gros moteur comme ça ça va être aussi l'usure des voitures notamment je sais qu'il ya des gens qui ont déjà demandé le renseignement à cyril pour mettre sur des néos je sais pas si on peut vraiment conseiller ça me paraît à voir parce qu'automatiquement l'usure de la voiture sera un peu plus rapide surtout si on maîtrise pas trop la voiture qu'on fait pas bien l'entretien donc ça c'est toujours une affaire de compromis allez je vous remercie et je vous invite donc à retrouver la présentation bien plus détaillée de ce moteur sur rcmag je vais faire toutes les photos je vais prendre toutes les mesures mesurent les poids tout ça et il vous sera présenté détaillé avec j'espère des des conseils aussi du team picot merci à bientôt m 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